Salutations tout le monde. Dans cette capsule, on va parler de petits leurres souples très efficaces pour capturer la truite mouchetée. C'est une gamme de leurres qui gagne beaucoup beaucoup en popularité parce que ça imite très bien la nourriture de la truite mouchetée. Puis en plus, ça nous évite, dans bien des montages, d'avoir utilisé des verres de terre avec tous les désagréments que ça peut apporter. Le top 5 que je vous présente là, c'est pas nécessairement en ordre d'efficacité parce que ça, honnêtement, ça dépend des lacs, ça dépend des conditions, ça dépend de plein d'affaires et c'est la truite qui décide, c'est pas moi. Donc c'est plutôt dans l'ordre où je les ai découvert. Donc le premier de ces leurres souples-là que j'ai commencé à utiliser en 2010, donc ça date pas d'hier, c'est la Power Knife de Berkeley. C'est un leurre qu'on peut utiliser derrière le montage classique, cuillère ondulante, bas de ligne, petit hameçon, en remplacement du verre de terre. Puis on peut aussi l'utiliser sur un micro-jig et c'est très, très, très efficace. Sa principale force, c'est ses pattes et ses antennes qui sont très souples. Ça fait qu'avec la pression de l'eau en déplacement, ça a l'air d'un véritable insecte aquatique. Puis on sait que les truites, les truites pardon, se nourrissent beaucoup des insectes aquatiques qui vivent dans leur milieu. Donc Power Knife chez Berkeley. Un deuxième leurre souple qui est vraiment très efficace pour la moucheter, c'est le Gulp Pinchcrawler. Ça c'est mon ami Marc-André Tremblay, animateur aussi dans l'heure juste, qui a découvert et popularisé ce leurre-là. D'abord c'est du Gulp, donc c'est pas un produit, c'est pas un leurre qui est en plastique, c'est fait avec des matières organiques, donc il y a un dégagement d'odeur. C'est favorable à ce que la truite soit plus encline à les attaquer. On les monte derrière le montage classique à la place d'un verre de terre, puis c'est vraiment efficace. Là on voit qu'il en reste juste deux dans le sac, je suis sûr que c'est Marc-André qui me va les autres. Puis quand je le vois sortir ça, puis installer ça derrière son montage classique à la truite, je le sais que là il faut que je sois ici sur la coche, sinon je vais me faire donner une volée puis je vais passer mon temps à puiser ces poissons. Donc très efficace pour remplacer le verre de terre. Un autre leurre aussi que j'ai découvert, je dirais il y a environ trois ans, c'est la nymphe de Mister Twister. Donc elle est différente de la Power Knife de Berkeley, elle est un peu plus courte puis les antennes et les pattes sont un peu moins souples. Donc ça fait un leurre qui a une action différente. Puis je vous dirais que quand la truite n'est pas très active, elle va préférer celle-là. Puis l'autre chose aussi qui est remarquable à propos de ce petit leurre-là, puis probablement que le concepteur du leurre a voulu imiter une véritable nymphe qu'on retrouve dans le fond de nos plans d'eau. À plusieurs reprises, j'ai trouvé dans l'estomac des truites un insecte qui ressemble à ça comme deux gouttes d'eau. C'est à toute fin pratique pareil. Puis quand cet insecte-là est présent, la truite s'en alimente beaucoup, beaucoup. À quelques reprises, j'ai trouvé dix, vingt et même des dizaines d'estomac gonflés de ces insectes-là. Donc visiblement, la truite en raffole. C'est la nymphe de Mister Twister. Puis on peut la mettre encore une fois derrière la cuillère ondulante dans le montage classique, mais on peut l'utiliser comme je fais souvent aussi sur un micro-jimphe. Donc voilà, la nymphe de Mister Twister. Toujours chez Mister Twister, ça c'est un peu plus récent que j'ai commencé à pêcher avec ça, je dirais peut-être deux ans. C'est le Sassy Stingum. Évidemment, les truites mangent des insectes terrestres, des insectes aquatiques, mais dès qu'elles en ont l'occasion, quand elles prennent de la taille un peu, elles vont aussi manger des petits poissons. Donc le Sassy Stingum est une très belle imitation de petits poissons. Donc je le monte sur une tête de jig. Je pense que j'en ai un de monter ici. C'est pour un micro-jig, je devrais dire. Donc voilà, comme ça. Un peu comme on le ferait au doré, je l'enfile. Donc je le pêche soit à la traîne, soit au lancé avec une tête de jig comme ça. Puis ça produit des belles truites. Puis même quand je vois que j'ai repéré dans le sonore des truites de deux, trois livres et plus, puis qu'elles ne veulent pas mordre, je vais souvent recourir à ça. Puis ça me permet de les capturer. Donc Sassy Stingum chez Mr. Twister. Puis dans la même catégorie de leurre, il y a Samuel Tesser, également animateur dans l'heure juste, qui utilise depuis quelques années chez NXS un petit leurre souple qui s'appelle Sudden Death. Donc ce leurre-là est très semblable au Sassy Stingum. Les couleurs sont un peu différentes. Donc ça aussi, c'est très bon pour capturer la truite mouchetée sur une micro-jig. Finalement, le dernier, et non le moindre, que j'ai découvert l'année dernière, c'est une aile granite. Ça imite carrément un insecte qu'on appelle aile granite. Voilà, je la sors ici. Donc les quelques fois que je l'ai utilisé, ça a été extrêmement efficace. Puis ça a tellement l'air d'un vrai insecte. Ça, je le monte en drop shot. Il pourrait être sans doute utilisé aussi sur une taille de jig ou derrière le montage classique. Mais moi, je l'ai utilisé en drop shot. Puis c'est très bon, vraiment. Donc ça, c'est distribué par la compagnie qui s'appelle Malade de pêche sous le nom de aile granite. Donc ça, c'était mon top 5 de leurres souples que je trouve extrêmement productifs pour la mouchetée. Si ça vous intéresse, ces petits leurres-là, de remplacement du verre de terre ou qu'on utilise dans d'autres circonstances, il y a une nouveauté qui vient d'arriver sur le marché qui m'apparaît très, très prometteuse. Vous allez avoir le scoop, je vous en parle ici. C'est une série de leurres, en fait, chez Zeman qui s'appelle les micro-finesses. Donc c'est des petits leurres-souples qu'on peut utiliser évidemment à la mouchetée, mais probablement aussi que nos voisins du sud s'en servent beaucoup pour ce qu'on appelle le panfish. Donc ici, on a une imitation de petits poissons, le Stinger's Head. Une autre imitation de petits poissons, mais qui aura une action différente, le Shad Fry. Puis on a une imitation d'insectes ici qu'on appelle la larve Z. Encore une fois, ici, ça ressemble véritablement à un insecte aquatique. Je suis convaincu que ça va être extrêmement efficace. Ça fait que ça, c'est des leurres que je vais tester l'été prochain, mais j'ai tellement aucun doute que ça va bien marcher. Puis Zeman, pour aller avec ces leurres-là, ont développé des petites têtes de jig aussi. Puis les têtes de jig chez Zeman, peu importe, pour quelle espèce elles ont été conçues, c'est toujours des têtes de jig de grande qualité avec des hameçons résistants, des hameçons très piquants. Donc, j'hésite pas à vous les recommander. On les appelle les Shroom Z. Donc, ils ont même une espèce de petite broche pour bien retenir le leurre souple. Donc ça, c'est avantageux. Le leurre n'est pas toujours en train de sortir quand ça fait quelques truites qui capturent. Donc vraiment très intéressant. De façon générale, mes têtes de micro jig, moi, c'est souvent un seizième d'once. Dans ce cas-là bien particulier, on parle d'une tête qui a un vingtième d'once. Il y a probablement plusieurs poids. Mais grosso modo, j'utilise la plupart du temps des têtes de jig ou de micro jig entre un vingtième d'once et un dixième d'once. Donc voilà. Honnêtement, vous devez avoir ce genre de leurre-là dans votre arsenal de pêcheurs, de mouchetés, particulièrement pour pouvoir travailler avec les micro jig, mais aussi pour remplacer le verre de terre. Si vous êtes tanné de vous salir avec ça, puis vous avez des verres qui sont en train de mourir parce qu'il fait trop chaud ou tout, on les connaît les désagréments associés à ça. Bien là, vous avez quelque chose pour les remplacer qui est d'une grande efficacité. Sous-titrage ST' 501